Bonjour, merci d'avoir cliqué sur le flash web de France 3, Pays de la Loire. Dans l'actualité, les fortes perturbations sur le réseau SNCF. Depuis hier soir, les contrôleurs font valoir leur droit de retrait. Cette action intervient après l'agression d'un de leurs collègues dans l'est de la France. Dans la matinée, la direction régionale de la SNCF dans les Pays de la Loire a annoncé un trafic assuré à 75%. Mais certaines lignes sont très difficiles et des cars ont été mis en place sur certaines liaisons. Donc vous voyez, certains trains sont restés à quai ce matin. Un reportage complet dans notre 12-13 et sur notre site internet, une page avec plus d'infos et entre autres un lien direct vers la SNCF. Des forces de l'ordre en grand nombre hier après-midi du côté d'Artois-en-Ré, c'est en Loire-Atlantique. Et c'est là que Tony Meillon a été transporté avec deux juges. Le dispositif était très serré, les journalistes ont été tenus à l'écart. Je vous rappelle que Tony Meillon, c'est le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Laetitia Perret en janvier dernier. Du côté de Pornic, selon le procureur de la République de Nantes, aucune avancée significative n'a été enregistrée lors de ce transport de justice. Des saisies complémentaires ont eu lieu et elles vont donner lieu à des expertises. Pour se changer les idées, une idée de sortie du côté du Mans avec la 25e heure du livre invité d'honneur. Cette année, vous le voyez, l'Afrique au programme. Beaucoup de livres bien sûr, mais aussi des expos du théâtre et même un espace jeunesse avec comme invité un certain Émile Jadoul. Si vous avez des petits, ça vous dit peut-être quelque chose. On termine avec une image qui ne manque pas de piquant. Vous la voyez, elle a été postée sur Twitter par Nick Nott avec cette légende. Il y a une fourchette géante plantée dans une voiture derrière le palais de justice à Nantes. C'est très fort. En effet, et on en apprend un petit peu plus sur le site de nos confrères de presse Océan. Ils dévoilent en fait l'envers du décor. C'est un coup de la compagnie royale de luxe. Une opération publicitaire pour un cuisiniste, pour être plus précis. Ça ne manque pas de piquant et ça ne manque pas de sel non plus. Et ça sera visible pendant deux jours selon nos confrères. C'est la fin de ce flash. Je vous dis à tout à l'heure en fin d'après-midi pour la mise à jour de ce flash. En fin d'après-midi ou avant si l'actualité le justifie. A tout à l'heure.